Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors aujourd'hui, à travers cette courte vidéo, je vais vous parler de mode. Pourquoi ? Parce que très souvent, les clientes, même vous, par le biais de la chaîne YouTube ou des pages Facebook, eh bien, vous me posez la question de savoir est-ce qu'il faut suivre la mode, est-ce qu'il faut être à la mode ? Donc, je vais répondre à cette question. En revanche, j'ai d'abord besoin de définir avec vous ce qu'est la mode aujourd'hui parce que la mode, pour moi, c'est quelque chose qui est quasiment indéfinissable. Pourquoi ? Parce que déjà, la mode, c'est deux choses. C'est déjà, d'une part, l'industrie de l'habillement, c'est-à-dire tout ce que vous trouvez dans les magasins, dans les catalogues de vente par correspondance, sur les sites internet, etc. Donc, tout ce qui est produit par l'industrie de l'habillement. Et c'est également un phénomène, un changement social permanent. La mode, c'est aussi, dans une certaine mesure, un art, une forme d'art, surtout lorsque vous allez vraiment chez les grands couturiers ou lorsque vous alliez chez les grands couturiers où ça demandait une connaissance des matériaux et où il y avait, avec l'Institut Colbert, avec tous les petites mains comme ça qui faisaient des plumes, des perles, qui travaillaient le cuir, les plumes acier, les chapeliers. Enfin, c'était vraiment un véritable art, la mode. Donc, la mode, c'est aussi ça, il ne faut pas l'oublier. La mode, c'est quelque chose qui est en expansion. Avant, vous aviez simplement un lieu géographique pour la mode. Au départ, Paris. Ensuite, on a rajouté l'Italie, Londres, New York, les Fashion Week, etc. Donc, elle est en expansion géographique. Elle est en expansion quantitative. Avant, vous aviez simplement des grands couturiers qui se comptaient au départ sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, il y a des couturiers partout dans le monde. Il y a des couturiers en quantité phénoménale. Il y a non seulement des couturiers, mais il y a des stylistes, il y a des fabricants de vêtements, il y a des chaînes, etc. Donc, la mode a subi une expansion géographique, a subi une expansion quantitative et également médiatique puisque avant, pour voir la mode, déjà, il fallait se déplacer pour aller voir un défilé de couture ou de haute couture. Aujourd'hui, vous avez la mode absolument partout sur votre iPhone, sur votre tablette, dans la rue, dans les magazines, à la télévision, dans les défilés de mode. Vous avez les Fashion Week. Enfin, voilà. La mode, elle peut être un défilé de mode dans votre grand magasin. Donc, voilà. Vous voyez, la mode a énormément changé. Et avant, on était énormément soumis à la mode. Et puis, ça a été dans les années 60 qu'on a pris une liberté phénoménale et on a pu choisir. Donc, la mode a perdu un peu de son aura à ce moment-là. Et il faut savoir, par exemple, que seulement... Il y a évidemment des sondages qui ont été faits, dont un sondage, par exemple, de Madame Figaro, qui dit qu'en France, seulement 9% des femmes suivent la mode. Pour elles, ce qui va être le plus important, c'est qu'à 76%, elles se sentent à l'aise dans leur vêtement. Et pour 53%, il faut qu'elles aient du style. C'est-à-dire que la mode soit un reflet de leur personnalité, de leur style vestimentaire. Et pour 16%, la mode doit... Enfin, ou plutôt, le vêtement doit être l'expression de leur élégance. Quand je vous parlais aussi tout à l'heure d'expansion quantitative, il faut savoir aujourd'hui que les femmes achètent en moyenne 30 kilos de vêtements par an et 30% de ces vêtements ne seront jamais portés. Rendez-vous compte aussi que Zara, par exemple, produit 12 000 vêtements par an, que 80 milliards de vêtements par an sont produits. Donc, qu'est-ce que c'est la mode dans tout ça ? Moi, je me pose vraiment de sérieuses questions. En tout cas, je dirais que la mode est à la base de deux mouvements apparemment contradictoires. La mode permet, dans un sens, d'affirmer notre individualité, de se sentir différent. Surtout aujourd'hui, chacun veut être différent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne parle plus de mode, mais des modes. Donc, elle va permettre d'affirmer sa différence. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien que les mannequins ne sont plus tout blancs. On fait défiler des gens de couleurs, des gens de tous âges, des gens qui ont des infirmités, des gens qui ont des particularités physiques. Donc, on est dans cette différenciation. Et en même temps, la mode, surtout pour les gens qui manquent de personnalité, chez les jeunes qui sont en recherche d'identité, chez également, peut-être les... Oui, surtout ces catégories-là. Eh bien, la mode va être un moyen d'affirmer son appartenance à un groupe. Et d'ailleurs, j'ai une jeune étudiante qui m'a contactée il n'y a pas très longtemps et qui a fait une très, très belle étude au sujet de la mode et du style. Et elle a interrogé des gens dans la rue. Et elle a pu découvrir que pour presque 50% des gens, la mode est une façon de s'intégrer socialement. Donc, il faut faire attention aussi quand la mode sert à s'intégrer socialement, parce que c'est à ce moment-là qu'elle devient un fardeau. Surtout sur les personnes fragiles, comme on a dit les adolescents, également pour les personnes qui n'auraient pas les moyens financiers. Voilà. Et on a aussi souvent dit que la mode était un reflet de la société, de l'économie, du temps qui passe. Mais je crois aussi que la mode annonce le changement. Elle annonce les changements sociaux. On dit souvent que quand on change d'habit, on change de comportement. Regardez vous-même lorsque vous êtes habillé en complet cravate ou en tailleur jupe et talons hauts, vous n'aurez pas du tout la même attitude, la même posture et la même attitude psychologique lorsque vous êtes en jeans et en basket. Donc on voit aussi à travers toutes ces évolutions qu'avant, la mode, c'était la rareté onéreuse et aujourd'hui, c'est la nouveauté perpétuelle. Puisqu'il y a même des marques, on est dans cette fast fashion, puisqu'il y a même des marques qui sont conçues pour être portées, salies, donc portées et jetées. C'est le cas par exemple de cette marque qui s'appelle Primark. Et on voit aussi d'ailleurs que cette expansion de la mode fait qu'aujourd'hui, vous avez même des grandes enseignes qui n'appartiennent pas du tout au luxe et qui sont cotées en bourse. Donc, voilà ce que c'est que la mode aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est très difficile. Et d'ailleurs, il y a même une gourou de la mode, une hollandaise, qui est sur le marché de la mode depuis près de 30 ans, qui s'appelle Lee Edelkort, qui est vraiment considérée comme une personne influente dans le milieu de la mode, qui a carrément écrit un manifeste annonçant la mort de la mode. Et d'ailleurs, je vais vous dire ce qu'elle dit. J'ai préparé quelques notes pour vous. Et donc, elle dit que la mode, ce n'est pas la mode qui est morte, mais c'est le système qui est mort. Elle dit par exemple que la mode n'a plus rien à dire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui occupent des positions sociales, des statuts professionnels très élevés et qui n'ont jamais connu que le jeans et le t-shirt. Lorsque vous allez en Californie, que vous voyez toutes ces jeunes personnes qui réussissent et qui ne consentent à faire aucun effort vestimentaire. L'effort vestimentaire, il consiste à porter un jeans et un t-shirt. Où est la mode là-dedans ? Ça n'a plus de valeur. Elle explique également qu'aujourd'hui, les étudiants qui suivent des écoles de mode, qui ont des futurs stylistes, n'ont plus de formation. Ils ne connaissent plus l'histoire de la mode, les tissus, qu'est-ce que c'est que les matières et tout ça. Et qu'est-ce qu'on leur enseigne à devenir des « hit people », à devenir des créateurs qui vont devenir des stars et ensuite qu'on va remplacer, qui vont être comme ça très interchangeables. D'ailleurs, regardez, avant la mode, produisez deux collections par an. Aujourd'hui, vous avez les collections croisières, vous avez les collections commerciales, vous avez les fashion week. Donc, on est passé de deux collections, puis à quatre, puis à huit. Et comme ça, les créateurs sont devenus des intermittents du spectacle. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les défilés de mode. Ce n'est plus la mode qu'on vient voir, ça dure 14 minutes, mais c'est le carton d'invitation écrit à la main, c'est le lieu, c'est le spectacle, etc. Mais où est la mode là-dedans ? Donc voilà, elle dit que les jeunes ne sont plus formés à être des créateurs, des stylistes, des vrais connaisseurs de la mode, mais simplement des « eat people ». Elle dit également que la mode du casual, si vous voulez, ce qu'elle explique, c'est qu'au lieu d'enseigner ses futurs créateurs à faire des vêtements hyper sophistiqués qui seront portés par des créatures anorexiques ou qui sont complètement importables, il faudrait s'intéresser à la mode de tous les jours, à la mode casual et aussi à la fédération quand même. ce travail, parce qu'un vêtement, ça ne se crée pas tout seul. Donc elle dit aussi que les étudiants ignorent tout du textile. En fait, ils achètent leurs tissus sur Internet, mais ils ignorent tout, des fibres, comment c'est fabriqué, etc. Elle dit également que vu le prix parfois que valent les vêtements aujourd'hui, ça vaut moins qu'un sandwich, et on ne prend même plus la peine de repasser les vêtements avant de les mettre en vente. Donc elle observe ça également. Elle dit également qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rébellion dans la mode. Vous vous souvenez de Coco Chanel, de Yves Saint Laurent, c'était des gens qui apportaient véritablement quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, que font les créateurs, dit-elle ? Ils ressortent du vintage, ils font des mélanges complètement hybrides, sans aucune, sans queue ni tête. Ou bien qu'ils se contentent de fabriquer des parfums, des sacs et des chaussures. Et ces futurs créateurs, ces experts de la mode, sont en fait plutôt des experts en marketing que des véritables créateurs. Et puis, qu'est-ce qu'ils font ? Parce qu'ils ont la pression de l'argent, ils ont la pression des actionnaires au-dessus. Ils font des burn-out, ils se suicident, ils pètent les plombs en quelque sorte. Et puis aujourd'hui, ce qu'elle dit également, c'est que finalement, aujourd'hui, personne ne connaît la mode, mais tout le monde a son avis dessus. Des likes sur Facebook, on aime, on n'aime pas, mais en fait, on ne connaît rien de l'histoire de la mode, des matières, de tout l'art qu'il y a derrière. Et elle dit que les défilés sont devenus, c'est le sommet de l'ironie. Donc elle, qu'est-ce qu'elle incite à faire ? Elle incite à retrouver le goût du travail, puisque la mode et tout ce qu'il y a derrière, un vêtement n'apparaît pas tout seul. Il y a une plante qui a poussé, où il y a un animal qui a grandi, il a fallu faire du tissage, il a fallu l'imaginer, il a fallu le concevoir, il a fallu le couper, il a fallu le marqueter, il a fallu l'empacter, il a fallu le livrer. Donc voilà, un vêtement n'apparaît pas comme ça. Et quand on voit qu'un vêtement coûte 5 euros, on se demande comment il a été fabriqué, dans quelles conditions il a été fabriqué. Donc pour revenir à ma posture par rapport à la mode, moi je dirais ne vous stressez pas. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, ce n'est pas la mode, c'est vous. C'est vous que vous devez mettre sur un piédestal. Vous ne devez pas être au service de la mode, c'est vous qui devez mettre la mode à votre service. C'est vous qui choisissez. On s'en moque de la mode, on s'en fout, on s'en balance. Excusez-moi. Ce qui compte, c'est vous, c'est ce qui vous va, ce sont les couleurs qui vous mettent en valeur, c'est les silhouettes qui vont flatter votre morphologie, c'est le style vestimentaire qui est en accord avec votre personnalité, c'est les registres vestimentaires qui correspondent à vos besoins, à votre mode de vie. C'est ça qui compte. De toute façon, la mode est destinée à se démoder. Donc, c'est l'essence même de la mode. C'est ce que je vous ai dit à l'introduction. C'est soit l'industrie de l'habillement, c'est soit le changement. Donc, ça va se démoder. Vous, par contre, vous restez. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pourquoi il ne faut pas se stresser ? Parce que de toute façon, à moins que vous fabriquiez vous-même vos vêtements, voire même que vous tissiez vos étoffes pour en faire des vêtements, vous allez acheter dans des magasins, des boutiques sur Internet dont vous allez acheter quelque part. Et ces vêtements, aujourd'hui, ils n'ont pas été fabriqués il y a 10 ans. Ils ont peut-être été aujourd'hui même fabriqués, mais il n'y a même pas 6 mois, il y a peut-être un mois. Ils sont de toute façon à la mode. Donc, à partir du moment où vous faites un acte d'achat dans l'univers commercial dans lequel nous vivons, vous êtes de toute façon à la mode. Par contre, n'achetez pas n'importe quoi. Et c'est là que le conseil à l'image peut vous aider parce qu'aujourd'hui, on est complètement perdus. On rentre dans un magasin, il y a tellement de choses, il y a tellement de prix, il y a tellement de styles, il y a de tout. Et en fait, cette pléthore, cette obésité, cette masse de vêtements, on est complètement perdus. Et c'est là que le conseil à l'image va vous aider parce qu'il va vous aider à vous reconnecter à qui vous êtes, à ce qui vous met en valeur les couleurs, les formes, le style, les registres vestimentaires en s'adaptant à votre bourse, en achetant moins mais mieux. Donc, en résumé, est-ce qu'il faut suivre la mode ? Je dirais ne la suivez pas, mais de toute façon, même en la suivant pas, vous y êtes dedans à moins d'habiter sur Mars ou sur une autre planète. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi, partagez-la, manifestez-vous et je ferai des vidéos suite aux demandes également que vous me ferez. Donc, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image.